Je m'appelle Yvan Vondor, lieu au couloir, à Union de Douala, je porte le numéro 27. Timide et réservé de nature, Yvan Vondor, âgé de 24 ans, préfère se cacher derrière son allié de toujours, le ballon rond. Mon histoire avec le football, j'ai débuté étant petit à PGS, j'ai commencé à jouer, petit j'ai commencé, plus c'est, menime, cadet, junior, ce qui est arrivé chez les seniors. Après, je suis parti à Igris-Kaloska Mini Fondation, où j'ai fait pratiquement 4 ans. Après, je suis reparti à PGS, j'ai fait 2 ans à PGS, où j'ai pratiquement joué plein de matchs aussi. J'ai pris du plaisir de serre à jouer là-bas, et l'année, si j'ai eu un nouveau challenge, ils n'ont m'a recruté. C'est un joueur pour moi. D'APGS de Foua, Union sportive de Douala, le milieu de terrain continue d'imposer sa marque. C'est un joueur que j'ai eu à voir dans l'APGS depuis les catégories minimes, donc il a travaillé devant moi, il a évolué devant moi, donc il a quitté des minimes, il est allé chez les cadets. Donc c'est un joueur que je suivais depuis l'APGS. Sa petite taille lui confère un centre de gravité bas, il est très vif, il est allié à cette vivacité, cette vitesse, la technique individuelle, une technique individuelle impeccable. Donc c'est ça qui fait vraiment la véritable particularité qu'il y a entre lui et les autres. Et aussi, il peut jouer sur le côté, il peut jouer derrière l'attaquant. C'est rare d'avoir ce type de joueur-là qui vient, même quand il est sur le côté, créer la densité au milieu du terrain pour qu'on puisse avoir cette possession-là. Du haut de ses 1m50, l'APULGA, comme on le surnomme, rêve de ressembler à son idole sur tous les plans. L'APULGA, d'abord, c'est Messi. Et Messi, c'est mon idole. J'ai toujours rêvé de jouer comme lui. Il m'inspire chaque fois que je le vois jouer. Il me donne de la joie, il me préoccupe beaucoup de plaisir. Et ça me donne de la force pour pouvoir continuer de travailler afin de pouvoir être comme lui. Son talent n'échappe pas au manager sélectionneur national Rigobertsong, qui le désigne homme du match à la 8e journée du championnat face à Rasseng de Bafoussam. J'ai eu une très grande fierté quand on m'a désigné homme du match. Parce que je ne m'y attendais pas. J'ai été surpris, j'ai été étonné. Malgré que je n'ai pas marqué, ça m'a donné quelque chose que beaucoup de personnes ont apprécié. C'est ce qui m'a donné la joie. J'étais très ému. Comme tout footballeur évoluant dans le championnat local, l'originaire du centre rêve de fouler la pelouse d'un grand club européen et pourquoi pas disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar. En tout cas, il n'en est pas loin.